Les citoyennes et citoyens polonais veulent rester dans l'Union européenne et se conformer au projet européen sans la moindre ambiguïté. Ils le démontrent avec vigueur quand ils répondent positivement à 90% dans un sondage, quand ils manifestent en nombre, et quand ils prennent des risques depuis des années pour défendre les valeurs et les lois européennes. Des juges sont aujourd'hui sanctionnés par leur hiérarchie, isolés, rétrogradés, dans l'exercice de leurs fonctions, pour avoir simplement voulu respecter la primauté du droit européen quand il est légitime. Mais vous, Conseil et Commission, vous continuez à dialoguer uniquement avec le gouvernement. Qu'attendez-vous de plus de ces citoyennes et citoyens pour prendre des mesures légales, efficientes et qui sont dans vos compétences ? En Hongrie, dans un sondage, les citoyens affirmaient qu'ils comprenaient la mise en place d'une conditionnalité des versements européens. Mais vous, Commission et Conseil, allez-vous pourtant débloquer les plans de relance, au risque que les gouvernements polonais et hongrois capturent encore un peu plus l'argent européen et les pouvoirs à leur disposition ? Y aura-t-il des auditions de ces gouvernements pendant la présidence slovène dans le cadre de la procédure article 7 ? Des recommandations sous la présidence française ? Des actions concrètes à chaque fois qu'il y aura infraction ? Ou allez-vous laisser ces citoyennes et ces citoyens tout le temps agir seules ? Des recommandations géniales à chaque fois qu'il se débloquera peut plus d'une minute fin ? Des recommandations d'un groupe de la présidence qui est bien puissante de ces citoyennes et qui est en train de se faire deápiler. Tout cela va aussi en sorte qu'il y a un peu plus le renseignage et de régler.